La terre de guerre du Mali est désormais opérationnelle et s'attelle à l'atteinte de ses missions. La première promotion de l'établissement militaire a démarré les cours depuis quelques mois. 20 stagiaires constituent ce premier lot. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a fait un tour à l'école pour voir l'évolution des choses. Je vous rappelle que l'école a pour but de former des cadres militaires qui auront la lourde tâche de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale. La rencontre avec un aîné a constitué un véritable moment d'échange et de partage, a cité sous les yeux de notre reporter Ari Dumatina. Disposant désormais d'une école militaire de guerre, il s'agit pour le Mali à travers cette école de continuer à former des officiers supérieurs de façon rigoureuse dans tous les aspects du métier des armes en vue de rendre davantage efficace notre armée. La première promotion de l'école de guerre du Mali a débuté les cours le 29 novembre 2021. Une occasion pour le commandement militaire. Durand visite aux stagiaires pour les encourager à relever le défi. Nos hommes ont besoin de chefs à la hauteur. Comme on le dit dans l'armée, commander c'est prévoir. Nous devons avoir des cadres qui sont intellectuellement bons, capables de se projeter sur le temps long pour anticiper et préserver les intérêts de notre vieille nation. Aujourd'hui, j'ai vu un encadrement motivé que j'ai installé ici avec des stagiaires qui sont à la tâche. C'est de former des cadres supérieurs, des officiers supérieurs de l'armée dans des fonctions qui les attendent pour leur deuxième partie de carrière. C'est un milieu interarmé, un milieu multinational et un milieu de travail dans lequel ils collaboreront avec les hauts cadres de la fonction publique de l'État. Donc globalement, l'école de guerre est destinée à cette mission-là, mais en plus elle a beaucoup d'autres vocations. La nouvelle école militaire de guerre du Mali dénote de la volonté de la hiérarchie militaire. Quant à la première promotion, elle compte 20 stagiaires, dont un personnel féminin.